Bonjour les amis de santé et divertissement Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Masque fait maison pour une belle peau noire. Recette de masque naturel pour améliorer la peau brune noire. Si vous avez la peau brune, il existe des masques spéciaux fait maison pour améliorer votre teint. Voyons quelques recettes dans cette note. Masque fait maison pour une belle peau noire. Si votre peau est brune, vous pouvez avoir une peau couleur de cendre, des pores dilatés et une peau d'apparence grasse. Les bonnes nouvelles sont que tous ces problèmes peuvent être résolus naturellement en faisant des recettes de beauté maison à la maison. Voyons ci-dessous comment fabriquer des masques naturels adaptés aux peaux noires foncées. Masque pour réduire les pores dilatés. Mettez dans une petite casserole un litre et demi d'eau et ajoutez deux cuillères à soupe de levure chimique. Couvrir la casserole et laisser bouillir le liquide pendant deux ou trois minutes. Ensuite, éteignez le feu, posez votre visage sur la casserole et couvrez votre tête avec une serviette afin que la vapeur ne s'échappe pas. Laissez la peau absorber la chaleur pendant dix minutes, retirez la serviette et appliquez un oeuf battu sur le visage. Laissez sécher avec de l'eau froide et du savon neutre. Masque hydratant pour peau noire brune. Un masque hydratant pour peau brune peut être préparé avec un thé très concentré de romarin et de camomille. Mettre dans une casserole une ou deux poignées de romarin séchée et une quantité égale de camomille. Ajoutez de l'eau jusqu'à ce que les herbes soient couvertes, allumez le feu et laissez bouillir pendant cinq minutes. Retirez la casserole du feu, placez le visage sur la vapeur et laissez vos pores absorber l'humidité pendant dix minutes. Une fois terminé, séchez votre visage et appliquez une crème hydratante naturelle. Masque pour la couleur de la peau noire et sèche. Si votre peau brune semble sèche, opaque et grise, essayez de faire ce masque. Mettre dans un bol 4 cuillères à soupe de beurre, 2 cuillères à soupe de farine de maïs et mélanger les deux ingrédients pour former une pâte homogène. Appliquez cette crème sur votre visage en vous donnant un massage en mouvement circulaire, comme vous le feriez avec n'importe quel exfoliant. Laissez la crème agir sur la peau dix minutes puis rincez votre visage à l'eau tiède. Si votre peau semble graisseuse, une bonne solution consiste à vous laver le visage tous les jours avec un savon à base d'huile. De glycérine ou antibactérien. Un autre remède très efficace consiste à fabriquer régulièrement des masques naturels avec de l'argile verte. Ce produit peut être obtenu dans des magasins spécialisés dont les produits naturels. Trouver les bons ingrédients pour votre type de teint rendra votre peau foncée belle et rayonnante naturellement. Merci de nous avoir visité. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, prendre du poids, tomber enceinte, infection vaginale, éliminer les kystes, comment traiter le diabète naturellement, des conseils de santé ou des recettes pour la santé et pour vous faire paraître beaucoup plus belle, conseil en amour fait nous savoir. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Partage avec nous dans les commentaires. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et familles sur Facebook. Merci que le grand Dieu vous bénisse.